Le katana est certainement l'une des armes blanches les plus célèbres au monde. Ce simple mot est devenu au fil du temps un symbole de la culture japonaise et du pouvoir des samouraïs, guerriers aujourd'hui disparus. Le katana est cependant une arme parmi d'autres au sein de l'équipement du samouraï. Il figure le tashi, sabre long d'environ 70 cm, la lance yari, ou encore le wakizashi, sabre court, célèbre pour son utilisation lors du suicide rituel seppuku destiné à laver l'honneur. Le katana est avant tout un sabre en acier d'environ 60 cm de longueur. La différence entre un sabre et une épée est que le sabre n'a qu'un seul tranchant contrairement à l'épée qui en a deux. La manière de tenir le katana, de fendre la chair avec sa lame et de parer les attaques de l'ennemi sont donc uniques et répondent aux caractéristiques physiques de l'arme. On estime que les premiers katanas datent du 8e siècle de notre ère. Ils sont toujours fabriqués de nos jours au Japon, essentiellement dans la région de Shimané située au sud-ouest de l'île principale de l'archipel japonais, Honshu. Le katana est une lame forgée de manière très spécifique. Il doit allier deux caractéristiques en principe inconciliables, dureté et souplesse. La dureté permet d'obtenir un tranchant net et une lame résistante. La souplesse, elle, permet d'absorber les chocs et d'éviter que la lame ne se brise en parant une attaque. Le katana ne doit pas rouiller et doit refléter l'importance sociale de son propriétaire. La lame du katana est faite initialement d'un acier spécifique que l'on appelle tamahagane. L'acier est composé d'un mélange de fer que l'on trouve sous forme de minerais dans la nature et de carbone que l'on peut trouver dans le charbon, par exemple. Plus il y a de carbone, plus l'acier est dur. Les forgerons japonais créent deux morceaux d'acier, dont l'un est plus carboné que l'autre. Chacun est chauffé et replié de nombreuses fois sur lui-même, créant un mille-feuille. Puis, l'acier est faiblement carboné et est inséré au cœur du lingot d'acier très carboné. Le katana a donc un cœur souple et une surface très dure. Il peut dès lors allier les deux qualités recherchées pour une telle arme. Le bloc d'acier ainsi obtenu est alors chauffé, émartelé, allongé et affiné jusqu'à atteindre la forme recherchée. Une dernière opération est nécessaire pour que la lame obtienne sa dernière grande caractéristique, la trempe. Celle-ci revêt une très grande importance technique et spirituelle au Japon. Techniquement, la trempe consiste à chauffer la lame, puis à la plonger rapidement dans l'eau. Le refroidissement brutal entraîne une réorganisation des cristaux au sein du métal qui devient plus résistant. La trempe du katana est dite sélective. Une couche d'argile est appliquée sur la longueur du tranchant en suivant des motifs souvent propres au forgeron. Elle va créer, après la trempe, un motif brillant sur le tranchant de la lame que l'on appelle « ramon ». L'éteux, plus ou moins régulier, il est très commenté par les experts en sabre japonais et il existe une grande quantité de noms destinés à décrire ses caractéristiques esthétiques. Il est un des éléments qui vont déterminer la qualité de la lame et la renommée du forgeron. Lors de la trempe, la lame acquiert également sa courbure caractéristique ainsi qu'un autre élément, le tamashii. En effet, la forge est également un lieu spirituel au Japon. Un hôtel Shinto dédié au kami Kagutsushi, divinité du feu et des forges, est toujours présent. Le kami veille au bon déroulement de l'opération. La trempe est le moment où l'on considère que la lame acquiert son tamashii, son âme, entité avec laquelle le propriétaire du katana interagit en permanence lorsqu'il utilise l'arme. L'acte est si important que seul le maître forgeron peut l'accomplir dans une opération où chaque geste est ritualisé. La garde du katana est appelée Tsuba. Elle est circulaire. Elle est toujours percée de différents orifices qui servent à laisser passer la lame du sabre, mais également à y fixer d'autres éléments, comme une plus petite lame appelée Kogatana ou Petit Katana, qui servait d'outils de tous les jours aux samouraïs. La garde est également ciselée afin de reproduire les armoiries du propriétaire de l'arme. Ce motif que l'on retrouve également sur les kimonos et les armures des samouraïs s'appelle Kamon. L'utilisation d'un katana est très codifiée. Le katana est considéré comme une personne à part entière à laquelle un grand respect est dû. Le lien entre le propriétaire et le katana est très fort. Le samouraï ne s'en sépare jamais. Il dort à ses côtés et l'entretient lui-même. Personne ne peut se saisir de l'arme sans l'accord du propriétaire qui, lorsqu'il ne l'utilise pas, le dépose sur un support présentoir en bois laqué. Le katana est un objet très cher que seule une petite minorité de la population peut obtenir par un don de son seigneur ou en l'achetant lui-même. L'exposé revient à souligner publiquement sa proximité avec un seigneur de guerre ou encore à démontrer sa fortune personnelle. Exposer le katana sur un support est également une manière de souligner la noblesse de l'objet. Il ne peut être posé à même le sol, il est une véritable oeuvre d'art. Traditionnellement, la lame est rarement exposée nue afin de la protéger. Pouvoir admirer la lame d'un katana est un privilège que le samouraï accorde à des personnes à qui il souhaite faire honneur. L'utilisation du katana n'est pas réservée aux hommes. Les femmes de la noblesse japonaise sont souvent entraînées à les utiliser et à se défendre en cas d'attaque. Tout comme en Occident, il existe des lames devenues légendaires au Japon. Certaines sont réelles, d'autres mythiques. Beaucoup d'épées légendaires portent des noms en Occident telles la joyeuse, épée des rois de France conservée au musée du Louvre ou encore du Randall, épée mythique du chevalier Roland. Il en va de même au Japon pour les katanas. C'est ainsi que Kanze Masamune est l'un des katanas les plus célèbres. Forgé au cours du XIVe siècle par Masamune, l'un des forgerons les plus admirés de l'histoire du Japon, il y est considéré comme un véritable trésor national. La fascination que les japonais entretiennent pour les katanas s'est répandue jusque dans la culture occidentale à travers différents canaux. En France, l'un des éléments les plus puissants de la diffusion de la culture japonaise est le manga. Elle est le premier pays à en lire après le Japon lui-même. L'un des mangas où le katana occupe une place essentielle est Bleach. Le sabre porte alors le nom de Zanpakuto ou épée trancheuse d'âme. L'histoire raconte comment un adolescent, Ichigo Kurosaki, devient Shinigami ou dieu de la mort, armé d'un sabre surnaturel avec lequel il devra affronter de nombreux ennemis. Le sabre d'Ichigo, tout comme les véritables katanas, porte un nom, Zangetsu ou lune tranchante. Tout au long de l'histoire, chaque personnage évoque son lien personnel avec son arme et l'évolution de ce lien est l'un des moteurs de la progression en puissance de chaque combattant. Ichigo et Zangetsu entretiennent alors une relation basée sur la confiance où le sabre apprend autant de son propriétaire que l'inverse. Zangetsu est figuré dans un monde parallèle à la manière d'une véritable personne dotée d'un corps avec son caractère, sa personnalité propre. L'utilisation même qui est faite des Anpakuto rappelle celle que les véritables samouraïs faisaient de leur arme. Chaque combat est précédé d'une conversation. Cette conversation fait partie intégrante du combat. Chaque personnage exposant longuement son identité, le camp qu'il défend, ses idéaux mais aussi le nom de la technique d'attaque qu'il veut utiliser. Cette ritualisation du combat est un foncif des affrontements dans les mangas qui puisent ses racines dans le Bushido. Le Bushido est à la fois une philosophie de vie, un code d'honneur et une source de connaissances pour le guerrier japonais. Il expose les conditions dans lesquelles le guerrier doit vivre. Fidélité, honneur et droiture y sont centraux. La conversation qui s'engage avant l'affrontement physique est le résultat de cette ritualisation du combat. Il est la garantie qu'il se fera dans les règles du Bushido, sans lesquelles le vainqueur ne pourra retirer aucune gloire de l'affrontement. Cette pratique de l'affrontement verbal, en particulier de l'exposition de la technique utilisée par le guerrier, sont des éléments que les comics américains reprennent au contexte de la culture japonaise. Si le katana disparaît dans la plupart des bandes dessinées américaines, la scénarisation par la parole du combattant est reprise et l'anime l'action en cours. Les grandes figures de la culture pop contemporaine empruntent ainsi indirectement à une culture millénaire née à des milliers de kilomètres.